Et salut à tous et à toutes c'est Quentin 3 pour l'épisode numéro 25 de votre split go sur Monster Underworld. On continue du coup le DLC Iceborne comme la dernière fois, enfin c'était il y a deux semaines je crois. Donc j'avais filmé ça, je vous le rappelle à la suite, j'avais filmé des grosses sessions d'un coup. Normalement je sais que vous auriez dû avoir du Persona en fin de semaine dernière qui n'est pas sorti et aujourd'hui vous auriez dû avoir du Bloodborne du coup qui ne sort pas puisque je sors ça à la place lol. C'est vraiment puisque comme je vous l'avais dit j'ai commencé mon nouveau taf. Et du coup j'ai du mal à gérer mon temps et ma fatigue surtout. Donc c'est un petit peu difficile donc je me repose sur le fait que j'avais déjà record des trucs pour me sauver un peu la mise. Mais bon voilà bref je m'excuse. Surtout que Bloodborne je voulais fermer un peu avant de continuer puisque j'étais face à Rome, le boss. Et que du coup il fallait que je ferme un peu pour, enfin avant y aller quoi. Et donc ça me sauve un peu d'avoir, d'avoir eu quelques records en avance. Aujourd'hui on va faire qu'un seul monstre, le Barotte. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oh non le Barotte c'est un autre. Et je suis fatigué je crois. On verra de toute façon on le verra bien assez vite. On va le faire deux fois, enfin on va le voir une fois en entier qui est mon premier travail avec quelqu'un. Et vous allez le voir une deuxième fois puisque je l'ai refait parce qu'il me fallait un matériel spécifique. D'ailleurs j'avais crafté cette armure là j'en crois la dernière fois. Je sais plus. Donc du coup l'armure d'os blanche. Et quand on le refera vous verrez j'aurai une autre armure puisque évidemment j'aurai changé d'armure. Puisque j'aurai eu entre temps pas mal de temps de jeu. J'aurai même changé d'armure. Mais bon on y reviendra de toute façon tout à l'heure. Et je vous passe la cinéma. Enfin la... Attends. Voilà donc on part pour la mission. Bon après voilà c'est classico. On se balade. On trouve le monstre. Et dès qu'on trouve une petite cinématique d'introduction du monstre. Et ensuite... Et ensuite de let's go quoi. Tout simplement. Enfin let's go non parce que pour vous on fait une coupure mais euh... Mais ouais et du coup l'épisode d'aujourd'hui est plutôt raisonnable au niveau de durée. Je crois qu'il fait genre une demi-heure. Ce qui est cool du coup heureusement que j'avais refilmé une séquence euh... Sur le monstre parce que sinon en fait ça aurait été euh... Ça aurait été beaucoup plus court. Vous allez voir que la séquence mine de rien elle est assez longue. Bah après c'est comme toutes les fois on commence à avancer en général une première fois hein. C'est que... C'est compliqué. On le maîtrise pas beaucoup. Surtout que voilà je maîtrise pas... Enfin mon équipement est loin d'être adapté. Vous allez voir quand on va en faire. Euh... En fin de vidéo ça sera déjà beaucoup 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 mieux que ce soit notre équipement. Que ce soit l'armure, que ce soit l'arme qu'on a, que ce soit notre même notre maîtrise euh... Tout simplement de... Euh... De... Du combat hein. Euh... Et surtout du grappe hein. Parce que entre temps j'aurais pas mal joué au grappe hein. Et donc euh... Bah donc vous verrez ce soir à la fin. Bon je vous spune un peu en foutant ça mais bon... Rrrrr... Est-ce vraiment si grave ? Je ne sais pas... Enfin bref on va y arriver. Et donc... Profitez. taripper parfait Allez là puis c'est vrai. ... Qu'est-ce que ça sert a te repéré ? Sous-titres pasants ont Butterfirma Gré ? Pardon ? Comme ça peut être une украї ? F wield, Iziehen ? J' verschiedene. Cible en vue, élimine-la ! Donc ouais, ce n'est pas le barotte, mais le barrios, comme ça, bref, la prononciation d'un gars-bas. Et ouais, vous allez voir, il est, déjà vous voyez, de toute façon, au niveau look, en mode, avec des pics partout, avec des genres d'ailes sous les pattes, donc il peut voler, enfin, ouais, de toute façon là, avec ces genres de grosses dents là, en mode préhistoire, là, vous savez, des tigres à temps de sabre, là, on sent que, voilà, il n'est pas trop là pour déconner, et il est plutôt violent. Et en effet, on va prendre assez cher, il y a des moments où on va juste essayer de s'éloigner, pas trop le provoquer, parce que c'est trop chiant. Donc, bon, et là, bon, on a un peu de chance, ils combattent avec l'autre, mais bon, on voit que c'est, on voit que c'est lui le plus violent, comme par hasard, c'est lui qu'on combat, c'est pas très rassurant. Donc, voilà, et ouais, je sais que cette période de Monster Hunter, vu que je l'ai tourné en différent, c'est vrai que c'est une bonne excuse pour discuter un peu de tout et de rien aussi de ma vie actuellement, parce que bon, voilà, c'est pratique, vu que je n'ai pas forcément concentré sur le gameplay, parce que j'ai tourné ça à l'avance, et que, bah, je sais que j'ai pas mal de temps pour discuter par-dessus, euh, bah, je vais peut-être, j'en profite un peu pour faire un petit, euh, un petit point, en général, sur l'état de la chaîne, si je peux dire, euh, des vues, tout ça, tout ça, en vrai, même si, euh, voilà, c'est quelque chose que je regarde sans regarder, en vrai, je suis pas non plus, euh, euh, je suis pas non plus accroche, il faut qu'autre, mais, bon, c'est toujours, euh, oui, le pote qui l'a grappiné, et voilà, moi, à ce moment-là du jeu, je ne savais pas encore qu'en faire, donc, euh, donc, voilà, je prenais très cher, en sachant qu'en plus, vu que la boisson chaude était finie, je commence la perte de l'endurance, yes, 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 euh, mais, ouais, mais, ouais, du coup, euh, euh, bah, l'état actuel de la chaîne, c'est surtout, deux gros let's play, Bloodborne, qui est genre, on va dire, gros let's play, moyen let's play, ça dépend à quel point on va galérer plus tard, mais voilà, ça peut tenir un très très long, mais ça peut, ça peut aussi, c'est un, ça dépend si je prends le temps de fermer aussi en off, pour, euh, pour, euh, pas passer trop de temps non plus, et Persona 5, qui, lui, est, par exemple, l'archi long let's play qu'on a pour un très long temps, surtout si je saute des épisodes comme, euh, comme ça a été le cas, du coup, la semaine dernière, et donc, bah, après, voilà, vous avez Monster Hunter, là, voilà, c'est de temps en temps, l'histoire, voilà, c'est, on a fini, l'histoire principale de Monster Hunter, là, c'est l'histoire de Iceborne, donc, c'est un peu, voilà, je considère que, que l'let's play est fini, entre guillemets, c'est juste du bonus, de, en fait, c'est comme si on faisait un DLC, en fait, donc, bon, voilà, c'est comme ça, et du coup, l'arrivée de pas mal de, de, entre guillemets, petits jeux, de petites vidéos uniques, on en a fait quoi, j'ai fait sur Journey, j'ai fait sur Abzu, j'en ai quelques-uns, encore, qu'il faut que je fasse, et, enfin, sur certains autres jeux qui sont pas très très longs, et on a surtout commencé la semaine dernière avec, Undertale Yellow, les fan games d'Undertale, ça, c'est vraiment cool, ça faisait du bien de, de se replonger dans Undertale, en vrai, puisque ça, il faut que, enfin, je pense que je vais faire, je vais tous les faire, de toute façon, tout ce que j'ai noté, après, je sais pas si je vais tous les faire, de suite, c'est-à-dire que, est-ce que là, pendant, deux, trois mois, vous allez avoir que du Undertale, je sais pas, dans cette plage horaire, je vais essayer, à chaque fois, je pense, de faire, une fois en pacifiste, et une fois en génocide, s'il y a une différence, parce que c'est possible que je sois pas assez développé pour ça, je ne sais pas du tout, normalement, si, je crois que, en tout cas, ceux qui ont assez développé leur route ont fait en sorte qu'il y ait quand même une différence entre les deux, on verra, de toute façon, ce qu'il en est, et j'étais de la chance, parce que, vous savez, mon pote, il met pas mal de pièges électriques, et c'est vraiment très pratique, mais, du coup, ouais, faut que je, j'avoue que je donne que les gros let's play comme ça, dans Bloodborne et Persona, j'ai l'impression de pas trop avancer, parce que c'est déjà tellement, et tellement gros, mais, en même temps, certains épisodes, des fois, vous plaisent plus que d'autres, et que ça fait plaisir, que ça m'encourage, et tout, et, je sais pas pourquoi, par exemple, le dernier de Bloodborne, ou l'avant-dernier de Bloodborne, il a un peu explosé en nombre de vues, je sais pas pourquoi, genre, genre, yes, peut-être le hasard, j'en sais rien, ou peut-être que, pour des raisons, x ou y, il a fait quelques plus vues en plus, et que, comme vous le savez, les vues appellent les vues, et donc, plus une vidéo a de vues, plus elle attire de vues, c'est pas trop compréhensible, parce qu'en plus, c'était pas non plus mon meilleur épisode, mais bon, écoutez, pourquoi pas, moi, j'ai pas à me plaindre, ça fait pareil sur Nier Automata, j'avais une base de gens qui regardaient un peu tous les épisodes, et puis, j'ai quelques épisodes qui, on sait pas pourquoi, ont explosé en nombre de vues par rapport, j'aurais envie de dire, pourquoi pas, hein, je veux dire, ça se refuse pas les vues comme ça, mais bon, mais du coup, ça m'a quand même rassuré un peu sur la continuation de Let's Play, parce que, bah, évidemment, comme vous le savez, Let's Play déjà sur Youtube, c'est chaud, et en général, quand on voit que, que de plus en plus, maintenant, les gens soit font du Let's Play en faisant des vidéos tous les jours, soit, ça peut arriver aussi de combiner que tous les jours, mais, soit font des vidéos très très longues, et j'ai vu une personne, je vous en avais parlé, de toute façon, quand j'avais fait Nier Automata, qui avait fait Nier Automata très rapidement, qui avait commencé bien après moi, et en fait, qui a fait quasiment tout Nier Automata avant moi, en fait, parce qu'il a bourré les trucs, qui, là, récemment, a fait fin de l'anniversaire, il a fait en, genre, 4, 5 lives, je crois même pas, 3 ou 4 lives, de, bah, 3 ou 4 heures, évidemment, à chaque fois, et vu qu'il a publicé ça une fois par jour, je crois, bah, en fait, ça veut dire qu'il a fait le jeu en 3 jours, quoi, en 4 jours, genre, bah oui, forcément, sur ce rythme-là, bah, moi, je peux pas tenir ce rythme-là, de toute façon, encore moins maintenant que j'ai commencé à bosser, enfin, que j'ai recommencé à bosser à côté, euh, et même j'ai pas envie de tenir ce rythme-là, ça m'intéresse pas d'être, euh, ce genre d'usine à lesples, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse, déjà, euh, je me suis, je m'étais amusé avec qui m'est amusé, hein, mais à relister un peu tous les jeux que j'ai, tous les lesples que j'ai fait, par année, pour voir un peu, justement, bah, en fait, pour me rassurer aussi, parce que, vu que je me suis rassuré dans des gros jeux comme Persona et Moodborne, en fait, j'avais l'impression de pas, pas faire beaucoup de jeux, en fait, du coup, XLM, en fait, limite, si j'allais faire le bilan de l'année, il y aurait pas eu beaucoup de jeux, mais, en fait, en faisant le bilan de toutes les années, je me rends compte que, bah, évidemment, plus je suis rassuré, et encore, quand j'ai dit faire ce bilan-là, je n'ai pris que les let's play que j'ai terminés, alors qu'il y a eu une grande période où, aussi, j'ai lancé plein de let's play que je n'ai pas finis. Alors, euh, donc, bon, tous ces let's play-là, je les ai pas comptés, j'ai compté vraiment que ceux que j'ai finis, et même avec ceux que j'ai finis, bah, je me rends compte que j'en ai fait pas mal par année, du coup, c'est cool, hein, ça rassure aussi un petit peu, et, je vous cache pas, aussi, que faire des jeux aussi plus courts à côté, euh, bon, là, j'avoue que, genre, Abzu, Journey que j'ai fait en une seule fois, ou les Undertale, enfin, les fan games d'Undertale que je vais faire aussi en une seule fois à chaque fois, bon, c'est très très court, parce que quand une vidéo c'est plié, mais je pourrais très bien, sur ce créneau-là, faire des jeux aussi qui font juste 3, 4 épisodes, qui tiendraient un mois, ou jusqu'à 8 épisodes, 2 mois, ou un peu plus, mais voilà, des jeux plus ou moins longs, mais quand même beaucoup plus courts que les autres à côté, et ça me permettrait quand même d'avancer et faire des jeux, en fait, entre guillemets, et pas me sentir enfermé par des let's play entre guillemets trop longs. Et là, je vous avoue qu'avoir fait plein de petites vidéos entre guillemets sur des jeux, bah, en fait, c'est des jeux que je rajoute à la liste, en mode, bah, plus un, plus un, plus un, plus un, et bah, du coup, c'est cool, parce que ça me permet aussi de, bah, un, des trucs qui me plaisent, évidemment, c'est le principal, mais deux, aussi, de me rassurer un peu sur l'aspect que je fais actuellement, et voilà, j'ai pas envie de plomber la chaîne non plus, enfin, je veux dire, même si c'est, même si je fais pas beaucoup de vue, même si je sais bien que, voilà, ça reste un loisir que je fais de mon temps libre, etc., mais il n'empêche que, je sais que diffuser trop lentement, ça peut aussi tuer complètement mon public, et même s'il y avait des gens qui étaient là au début, bah, ils seront plus là par la suite, et même, voilà, si on, hormis si vous êtes vous appelé Paul Lennon, si votre l'esprit fait 100 épisodes, bon, personne ne le regardera à la fin, en fait, et même les gens qui font pas mal de vues, qui sont habitués à faire pas mal de vues, bah, on remarque bien que, sauf exception, parce que tel épisode se parle d'un truc ou autre, bah, les épisodes numérotés, plus on avance dans une série, plus on perd de monde, c'est, c'est comme ça, c'est normal, euh, c'est chiant, mais bon, c'est, 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 c'est un peu la loi du, du let's play, euh, vidéo, euh, non montée, si je puis dire, avec des guillemets, puisque, bah, c'est, voilà, c'est, c'est comme ça, avec le temps, il y a tellement eu, il y a tellement eu, il y a tellement eu, Et je pense que c'est cher, vous avez remarqué, on était dans un mauvais spot, il n'arrête pas d'entretier dessus et tout. Voilà, c'est les règles du jeu, je les accepte aussi de toute façon. Juste que moi, je n'ai pas envie de changer forcément pour m'y adapter, j'ai juste envie de continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Et me faire plaisir tout simplement, et c'est ce que je fais, même si là, je vous avoue qu'avec le taf et la fatigue, plus le fait que j'ai toujours les mêmes soucis que j'avais avant, c'est-à-dire que je ne peux pas tourner quand je veux, je ne suis pas forcément tranquille chez moi. Ce qui fait qu'il y a un contexte aussi qui fait que ce n'est pas forcément méga positif, c'est ça, et tout ça accumulé fait que la scène ralentit un peu les dernières semaines, et même par exemple, ma chaîne d'ASMR, j'arrivais à l'alimenter plutôt bien. Et là, je crois que les deux dernières semaines, j'avais publié une vidéo avant, et les deux semaines d'avant, j'avais rien publié. Je suis obligé de baisser le rythme aussi, parce que je ne peux pas forcément tenir le rythme de ça, même si évidemment c'est quelque chose que j'ai envie de faire, parce que voilà, je continuerai les vidéos de toute façon, ça ne s'arrêtera pas, juste que là, c'est une période un peu chaude, il faut le temps que je choque mon rythme, il faut le temps que je choque mon rythme tout simplement, et puis ça ira mieux. Et voilà, donc, désolé si vous avez du Monster Hunter, et que ce n'est pas quelque chose que vous regardez habituellement, mais après, je comprends que, genre là, je parle de la chaîne en soi, je pourrais très bien nommer les vidéos, pour que ceux qui ont envie de prendre des nouvelles de la chaîne viennent et voient ces infos-là, mais en même temps, ça reste un épisode numéroté du Let's Play, donc je ne vais pas forcément le publier plus que ça, et seulement ceux qui seront intéressés par Monster Hunter auront des news de la chaîne, du coup, tant pis, c'est comme ça. Et oui, la tempête de sable, enfin la tempête de neige, c'est de glace, c'est violent quand même. C'est non, c'est très violent, la fois que je l'ai fait, je me suis dit, on ne va pas réussir, du premier coup, vraiment, je prend des... Surtout la période là dans la pente, là, vous avez vu juste avant, il n'arrêtait pas de nous enchaîner et tout, du coup, j'étais en mangeant, mais c'est... et c'est mort, j'ai l'impression de faire commenter tout le temps. C'est trop chiant. Mais bon, finalement, on va quand même finir par l'avoir à un moment donné, et c'est surtout en le refaisant plus tard qu'on se rend compte que, voilà, en fait, je suis largement sous stuff, c'est normal que je galère... que je galère autant, et comme je l'ai dit à chaque épisode, mais voilà, je... je m'excuse vraiment, si c'est... pour les pros de Master Hunter, peut-être que c'est pas agréable à regarder, un mec qui joue à mon niveau de jeu, entre guillemets, avec mon équipement, avec... enfin, voilà, j'ai conscience que ce soit pas parfait... du tout... Après, j'ai aucune prétention d'emmener, en général, dans la façon de jouer, etc. J'avais prétendu être le meilleur. Pour proposer du bon gameplay, généralement, c'est de vous proposer... ce que j'ai envie, tout simplement. Et surtout, vous apportez aussi mon avis un peu sur... sur les choses en général, puisque, bon, il n'y a pas beaucoup de réflexion, il y a de la chasse aux monstres, mais, sur quand même beaucoup de mes let's play, il y a quand même... il y a quand même une histoire assez développée, il y a quand même... des points de scénario intéressants, des points de réflexion intéressants, etc. Et d'ailleurs, je vous avais dit que je vous reparlerais de la série que j'ai fait pour l'association, vous pouvez aller voir, parce que ça a commencé à sortir, si vous avez envie. C'est sur la chaîne de l'association qui s'appelle A-D-O-S-E-N. Et vous pouvez... Forcément, vous tapez A-D-O-S-E-N, vous allez forcément trouver. Et le premier épisode est sur Abzu. Vous allez forcément chercher A-D-O-S-E-N, Abzu. Et si vous trouvez, vous aurez toutes les clés. Enfin, vous pourrez suivre la chaîne de l'A-D-O-S-E-N et retrouver tous les lundis, normalement. Un nouvel épisode, même si je ne sais plus à quelle heure il sort. Enfin, je vérifie. J'ai vérifié à 17h aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, au moment où on tourne, on est lundi. Et je ne l'avais pas trouvé. Donc, je ne sais pas... Il faudrait que je vérifie, là, je t'aimerais d'ailleurs. Ça m'a fait penser qu'il faudrait que je vérifie si c'est sorti. Mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas sorti. Et le montant de méthode, c'est terminé. Et donc, il y aura une cinématique. Et je vous préviens vite fait d'avance, parce que c'est cocasse. J'ai été étonné. Mais entre cette vidéo-là et celle d'avant, j'avais fait quelques missions à côté. Et, en un moment donné, je suis rentré à Celiana. Et en fait, ça m'a fait une petite cinématique en mode, LOL, c'est le festival de je ne sais pas quoi, là. Du coup, ça m'a donné une tenue pour la meuf qui est avec moi, là. Sauf que, en ce moment, elle n'est plus avec moi. J'ai dû l'embarquer. Enfin, je crois qu'on l'a vu la dernière fois, parce qu'elle enquête sur autre chose à côté. Et donc, en fait, sa tenue a été changée et je n'ai pas pu la rechanger. Et dans la cinématique, ça fait un peu bizarre. Mais bon, de toute façon, vous allez voir de toute façon. Pendant qu'on bat le monstre. Et ça, c'est cool. Bref, petite cinématique, à tout de suite. C'est pas une petite. De toute façon, c'est impossible. Est-ce qu'il vous plaît ? Je vous le remercie ne leur prie. Est-ce qu'il y a une bonne cible ? Et puis, on a trouvé ça. C'est récent. Celui qui a fait ça ne doit pas être loin. Et toi ? Tu as trouvé quelque chose ? Des monstres gelés. Les barriotes ne sont pas capables de faire ce genre de choses. Et donc ? Les chansons. Qu'est-ce qui se passe ? Ça vient de lui ? Bonsoir ! C'était moi, lui ! C'est lui ! Le monstre qui a attaqué le groupe de Légiana. Non ! Il se dirige... vers Astéra. Incroyable ! Tout le monde pensait que ce n'était qu'un mythe. C'est bien lui. Le Velcana. Et maintenant ? Crois en toi, petite lune. Tu te rapproches de la vérité. Mais... Tu vas avoir besoin de son aide. Ce dragon ancien va causer des problèmes. C'est bon. On se reverra. Mais je vous en supplie. Surtout, faites attention à vous. On y va, partenaire. Donc voilà. Ça détruisait un peu la cohérence de la cinématique. Ça faisait un peu bizarre. Mais... Je vous avais prévenu. Oui, j'ai été surpris. Même si je crois qu'une fois qu'on a vu une cinématique, on la débloque. Et donc on peut changer nos tenues par exemple et la remettre. Je ne sais pas du tout où c'est. Mais il me semble qu'on peut faire ça. Et ça permet notamment justement de pouvoir tester des... D'avoir une visuelle particulière sur la cinématique. Donc bref. Lorsque le Velcana enigmatique dragon ancien fit montre de sa puissance incroyable. Avant de s'envoler, la chasseuse lança Assetrus en direction d'Asterra. Et donc voilà. Ça c'est... Bon déjà j'adore ce temps de chargement, ça je vous le laisse. Mais ça c'est vraiment le nouveau monstre. Qui sera techniquement le boss final de... Enfin je pense... Du DLC. Ce qui est drôle parce que le vrai boss final de l'aventure principale. On l'a vraiment découvert seulement quand on allait le combattre. On a découvert la trace de ce dragon. De ses effets et tout. Et c'est nécessairement quand on y a été qu'on l'a découvert. Et là on nous le montre. Alors qu'on est assez loin de la fin du DLC. C'est quand même beaucoup d'autres trucs à faire encore. Énormément de missions. Enfin je dis énormément, ça se trouve il y en a pas tant que ça je sais plus. Mais euh... Mais... Mais ouais. Et surtout que quand on a commencé le combat contre le bariote. On a vu des monstres jolis et on croyait que c'était le bariote. Alors qu'en fait non. C'était le Velcana. Voilà tout simplement. Et je vais me remeterre puisqu'il va y avoir du blabla. Ah... Merci à tous d'avoir répondu présent aussi rapidement. Les nouvelles ne sont pas très bonnes du côté des terres perdues. Je passe la parole à la cinquième. Merci chef. Nous avons récemment découvert des monstres complètement gelés dans la région du Givre Éternel. Nous avons fini par en identifier la cause. Il s'agit d'un dragon ancien apparemment. Il a été aperçu en train de survoler la mer dans notre direction. Et il a probablement déjà atteint le Nouveau Monde. Je pense qu'il faudrait commencer à prendre des mesures préventives. Hmm... Je vois. Grâce aux observations méticuleuses de la traqueuse, nous avons réussi à retrouver ce dragon ancien dans nos archives. Il s'agit du Velcana, surnommé la Wyvern de glace. Peu de chasseurs ont eu la chance de l'observer. Le plus souvent des alpinistes ou des explorateurs s'aventurant dans les régions les plus froides du continent. On dit que ce dragon peut geler les autres créatures d'un simple souffle. Nous avions toujours présumé que ces rumeurs étaient exagérées. Si un dragon ancien aussi puissant s'est réveillé, c'est l'évidence d'un changement drastique dans l'environnement. Tout à fait, commandant. Et si je ne me trompe pas, la migration des Legianas était le premier signe de ce changement. Je sous-entends que les Legianas nous auraient directement conduits à la cause de tout ceci. Oui, c'est possible. Avant tout, retrouvons la trace du Velcana. L'équipe de terrain explorera chaque région à la recherche de signes inhabituels. A vos ordres, commandant. Nous allons allouer nos ressources en conséquence afin de mener une investigation minutieuse. Je suis sûr que vous saurez prendre les mesures nécessaires pour faire face aux monstres inconnus que vous rencontrerez là-bas. Et enfin, l'intendance. Nous devons nous préparer au pire. Veillez à maintenir un stock d'urgence aussi vite que possible. C'est tout pour aujourd'hui. Rompez ! Donc voilà ça, blabla, tédé, mon monstre. On verra ça la prochaine fois. D'ailleurs, la prochaine fois, je crois que c'est l'épisode où j'ai le plus record. Bon, la vidéo, normalement, pour vous, ne sera pas plus longue que d'habitude. Normalement, je pense qu'elle fera 40 minutes sans doute. Mais vraiment, je l'ai fait longtemps quoi. Bref. Donc, évidemment, comme à chaque fois qu'on bat un monstre, on va regarder son armure. C'est un peu le ritual. Le ritual. Et en fait, on a aussi débloqué une armure en lingots que je trouve juste sublime. Vraiment trop belle. Bizarrement. Enfin, bizarrement, dans le sens où, voilà, c'est pas trop mon style. Normalement, les trucs un peu boue. J'allais dire boue. Bref. Les trucs qui font un peu rompre comme ça. J'aime pas trop sur les autres armures parce que je trouve ça trop trop gros. Mais sur l'armure de lingots, je trouve que ça rendait très bien et assez soft. Et puis l'armure était sombre. Donc, je trouvais qu'il y avait un bon truc. Le bargraf, j'aime pas trop ça. Mais le lingots, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et donc, ce qui fait que je l'ai crafté. Je sais pas si je l'ai crafté tout de suite ou pas. Je sais plus. Désolé, j'ai recut vite fait l'épisode. J'ai un peu de quoi, mais je vois qu'il me manque des... L'os du milieu là. Je sais plus comment il s'appelle. Parce que, évidemment, je le vois plus petit sur mon écran quand j'enregistre le son. Bref. Mais du coup, j'ai commencé à le crafter. Je crois que j'ai fait juste une pièce d'équipement. Euh... Il y en a deux. Je sais plus combien j'ai réussi à en faire. J'en ai fait deux, trois ou quatre. Je pense que j'ai dû en faire trois. Il m'aurait dû m'en moquer une, je pense. Il me semble pas que j'ai réussi à le crafter du premier coup. Je... Ah, j'ai un doute. Non, parce que j'ai pas pu le crafter du premier coup parce que sinon, je l'aurais porté. Et donc, entre là et la séquence que vous allez voir, il y aurait eu pas mal de jeux. Voilà. Ce qui fait que l'armure, que là, j'ai pas fini de crafter, je l'aurais crafter et amélioré au max que je pouvais. Donc, je la porterais avec les joyaux et tout. Et j'aurais aussi une nouvelle arme. Puisque j'avais farmé assez le Devil Joe pour avoir une arme plus puissante que celle que j'ai là. Et croyez-moi, c'était pas une mince un failure. Donc euh... Donc j'ai envie de dire euh... Petite coupure. Et on se retrouvera sur la même scène ici que celle-ci pour le final évidemment. Mais petite coupure pour le dernier bout de combat. Voilà. Donc ça donne tout de suite un look différent. Avec euh... Bon. En vrai, cette arme-là fait plus mal. Mais je la trouve pas... J'aime pas. Je la trouve trop passive pour euh... Enfin, vraiment bien aimée. Alors, je vous ai pas filmé tout le combat. Parce que euh... À la base, je le faisais de mon côté. C'est juste que... Bah... Forcément, quand je joue, en fait, j'ai toujours mon petit acquisition allumé. Et donc je me suis dit, bah... Enfin, quand le combat avait bien avancé, vu qu'il se passait bien. Je me suis dit, bah, ça serait dommage de pas filmer. Parce que, bah voilà. J'en ai marre de vous montrer aussi que je suis... Enfin... Que... Forcément, vous vous dites, ah, il est forcément nul. Parce que, bah, vous me voyez jamais euh... Enfin, vous voyez toujours mes premières tentatives. Et mes premières tentatives sont jamais bonnes. Euh... Voilà, voilà. Je try-harde le... Le crochet euh... En boucle euh... Parce que j'étais beaucoup trop loin. Mais euh... Mais euh... Vous allez voir que je vais quand même pas le regarder. Et donc là, c'est des genre 4-1 minutes du combat, je crois. Un truc comme ça. Et donc, vous voyez qu'avec le grappant, on peut facilement s'accrocher. Bon, voilà. On passe non plus. Enfin, on se fait décrocher aussi, des fois, quand le... Le monstre euh... Se débat, ou fait un dash, ou s'envole, ce genre de truc-là. Mais si vous timez bien au moment où vous vous accrochez, il y a moyen de vous accrocher. Et de détacher des bouts du monstre. Casser des bouts de monstre. Euh... Il me semble que sur la tête, on peut l'assommer. Même si, voilà, moi, généralement, je bourrine pour... Pour déclencher mon attaque une fois que je suis accroché. Vous voyez que je bourrine le truc, puisque je voulais absolument m'accrocher le plus possible. Mais en fait, j'étais un peu trop loin. Et voilà. Dès que je suis dessus, en fait, je bourrine pour... Directement attaquer, parce que sinon, bah, il y a un risque qui m'éjecte. Et si mon animation commence, normalement, en général, c'est que c'est bon. Euh... J'ai pu euh... J'ai pu euh... Faire mon animation. Bon, c'est toujours la même animation, hein. Je me plonge vers le bas, en attaquant. Mais euh... Mais vous voyez que, voilà, forcément, le monstre me fait déjà un peu moins mal. J'ai un peu moins peur de lui, ça se voit. De toute façon, je... Je suis un peu plus à les soucis avec les outils, on va pas se mentir. Et puis bah, je fais plus mal aussi, donc euh... Donc voilà, tout se passe mieux, quoi. J'ai envie de dire euh... En quelque sorte. Et puis bah, vous avez un peu... Vous pouvez admirer en avance un peu la tenue, euh... Cette belle tenue. Je crois que du coup, je l'aurais peut-être fermée entre temps. Donc la prochaine fois, il y aura peut-être déjà cette armure, j'ai un doute. Euh... Parce que la première chaîne, la fois, du coup, aujourd'hui, il n'y avait qu'un seul monstre. Mais la prochaine fois, vous aurez normalement... Au moins deux ? Deux ? Ouais, deux. Sur. Un dans le désert et un dans la forêt. Et euh... Bah voilà, quoi. Simplement. Je ne sais pas plus tout forcément ce que ça. Et je suis un petit peu comme si j'aurais rechangé d'armes. Je crois que j'aurais rechangé d'armes. Oh, je ne sais plus. Bon, vous verrez bien de toute façon. Je verrai bien aussi. Je redécouvrirai ça. Vous aurez la surprise. Mais là, vous voyez que le monstre, voilà... Il a les dents pété. Il a les... Il a la queue coupée. Oui, que toutes ces ailes, elles sont impimées et tout. Bon. On l'a... On l'a bien amochée, quoi. Et vous voyez que je m'avise à grappiner. Parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est qu'à la fin des combats, vous savez... Il y a toujours marqué, quand vous faites entre guillemets des exploits particuliers. Et le fait de vous grappiner... Forcément, c'est un exploit particulier. Et donc, vous allez voir le nombre de grappinages que j'ai fait. Euh... Bon, voilà, c'est... Ça m'amuse. Ça m'amuse. Ça m'amuse. Ça m'amuse. Ça m'amuse. C'est drôle. Et donc, voilà. J'en profite. Je prends quand même un peu cher à se mentir. Et mes potions ne sont pas tant que ça. Donc, je sais pas si il faut que je les... Ah oui, parce que j'utilise des potions normales, parce que j'avais plus de méga potions. Parce qu'évidemment... Je sais plus si c'est parce que je les avais utilisées ou si c'est parce que je me suis lancé dans le combat sans. Parce que oui, évidemment, quand je fermais des monstres ou que je les enchaînais, ça m'est arrivé plusieurs fois d'oublier et de reprendre des méga potions ou autre. Donc, évidemment que ce genre de cas, c'est toujours un peu en écapant. Mais bon, en vrai, ça se... Ça se fait... Ça se fait bien et puis voilà. Bref, le combat est terminé. Et ça s'est bien passé. On va se marrer avec le nombre de grappinages. Et puis voilà, j'espère que ça t'aura plu un peu d'avoir... Ce petit bonus en plus. En vrai, voilà, c'est... L'épisode ne rend pas beaucoup plus long. Grâce à ça, il aurait fait 30 minutes, il non. Enfin, un peu moins, il aurait fait 29 minutes et quelques. Là, il fait quoi ? Il fait 35 à peu près. Bon, ça va. Et comme ça, vous avez une vision un peu moins... Voilà. Après, pourquoi pas ? Ça pourrait être aussi totalement le cas. Que je vous fasse... À chaque fois, je filme quand je découvre un monstre. Parce que comme ça, j'ai la cinématique de découverte du monstre. Mais le combat du monstre en lui-même, je vous mets jamais le premier. Ça pourrait être le cas. Que je fasse plusieurs fois chaque monstre et que je vous montre seulement... Bah, laissez le plus abouti au final, une fois que... Bah, j'ai un peu fermé, une fois que je suis plus à l'aise avec le monstre. Pour que ce soit un peu moins ridicule de ma part. Ou une autre, je sais pas du tout. Bref, j'espère que ça vous aura plu au PayPal Like comme d'habitude. Et puis moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'était beaucoup de blabla. Et je sais que dans cet épisode-là, j'ai tendance à beaucoup parler aussi d'autres choses à côté. Et peut-être que ça vous enrête aussi. Au contraire, ça vous intéresse peut-être. Je sais pas. Si vous avez des remarques particulières, vous les mettez en commentaire. Je les lis toujours. De toute façon, c'est super important. Et donc voilà. 36. Yes. À la prochaine. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501